Bonjour. Avec le confinement, il y a un conseil scientifique auprès du président de la République. Et ce conseil, comme bien d'autres conseils, apporte ses lumières, ses avis au gouvernement pour qu'il décide en connaissance de cause. Le propre des conseils est de conseiller et non pas de décider. C'est vrai pour celui-là, c'est vrai pour tous les conseils placés aux côtés d'une autorité exécutive. Et dans un conseil, une variété d'opinions s'exprime et il n'est pas étonnant qu'en matière scientifique, des opinions différentes, voire opposées, soient en concurrence. C'est le propre de la science de se construire ainsi. Et le propre de l'autorité exécutive est de décider. Elle reçoit les avis des conseils, mais pas seulement. Elle reçoit l'expression des intérêts particuliers des uns et des autres. Et dans le déconfinement qui approche, chacun fait valoir ses craintes et ses espérances. Chacun fait savoir sa place et ses moyens dans le corps social. Ainsi, les municipalités et les syndicats d'enseignants au sujet de la réouverture des écoles, les entreprises du commerce et de l'industrie pour la reprise de l'activité, etc. Et l'Église se positionne aussi comme un acteur et un contributeur de la vie sociale. Et comme les autres, elle a exprimé ses souhaits. L'autorité exécutive décidera. Elle décidera au titre de sa responsabilité globale. C'est la noblesse de la politique. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs, rappelle la sagesse populaire. La décision politique ne peut pas être une répétition du conseil sanitaire. Car c'est l'autorité qui devra rendre compte et non pas les conseils. Sans être infaillible, l'autorité politique doit mesurer les avantages et les inconvénients de sa décision. Dans la diversité des champs de la responsabilité qu'elle couvre. À court, à moyen et à long terme. Éclairée par l'avis du conseil, elle tranche les intérêts des uns et des autres en vue du bien commun. L'art politique est infiniment délicat. Parmi les dons de l'Esprit Saint, il y a le don de conseil. Dans les doutes et les incertitudes de la vie humaine, il nous fait connaître ce qui contribue le plus à la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du prochain. Si la République reste laïque, les chrétiens ont à faire monter une prière fervente pour que l'Esprit assiste de ses dons ceux qui ont à décider pour que dans les incertitudes où le gouvernement se trouve, ils identifient et servent le bien commun. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. À demain.